pour 3 minutes et 30. Je ne comprends pas, nous nous soutenons, comme les socialistes, l'initiative du président Abbas à l'ONU. Et je trouve la phrase qu'il a trouvée en disant, en Moyen-Orient, il n'y a pas un État de trop, mais il manque un État, donc il dit, l'État d'Israël est légitime, mais il manque l'État palestinien, c'est la phrase que nous pouvons tous signer. Seulement, ce que je ne comprends pas, Madame la haute représentante, c'est que vous arrivez ici, nous regrettons que l'Israël ait décidé aujourd'hui la construction de 1100. Au moins, condamnez-le et ne le regrettez pas, dites que c'est impossible, soyez clairs. Et deuxièmement, même si nous, nous sommes pour la reconnaissance de l'État d'Israël, de l'État palestinien tout de suite, au moins dites aux Israéliens, dites-leur, s'ils continuent les constructions, eh bien, vous pousserez les États européens à tout de suite accepter la reconnaissance de l'État palestinien. Faites-leur le même chantage qu'ils font avec vous, parce qu'avec vous, ils disent, on va négocier, et en même temps, ils continuent à occuper. Faites de la politique, Madame Alston, la politique, ce n'est pas de la prière. Aujourd'hui, il y a en Israël des centaines de milliers de personnes qui s'opposent à la politique de Netanyahou. Il faut que l'Union européenne, il faut que nous, ici, nous soyons sincères et M. Tannock ne soyons pas cyniques. L'État d'Israël a été reconnu unilatéralement par l'ONU en 1947, et c'était juste, c'était juste. Il n'y a pas eu de négociation avec les pays arabes, et c'était juste. Et quand, M. Tannock, vous nous dites qu'Israël soutient les Palestiniens avec de l'eau, Israël vole l'eau des Palestiniens et leur revende. C'est ça que vous appelez soutenir ? Enfin, il faut arrêter un peu avec notre cynisme européen. Si, aujourd'hui, nous ne nous levons pas tous et nous disions aux Israéliens, votre paix, la paix d'Israël, Israël pouvant s'intégrer dans un espace du Moyen-Orient, même de rêver des États-Unis du Moyen-Orient, où tout le monde aurait sa place, Israël doit comprendre que c'est dans son intérêt le plus intime qu'il y ait un État palestinien. Et Mme Ashton, vous devez dire aux Israéliens, des représentants palestiniens comme M. Abbas, ou comme le Premier ministre Fayyad, ils n'en auront pas d'autres. Et que, aujourd'hui, si le Hamas, aujourd'hui, est contre l'initiative de M. Abbas, parce qu'il sait que cette initiative, c'est la seule possible pour qu'il y ait deux États au Moyen-Orient. Donc, je trouve que votre position est trop faible. Vous n'avez à aucun moment dit, ici, comment vous pouvez obliger les Israéliens à négocier. C'est un mensonge incroyable. Ils disent qu'on va négocier sans condition, parce que, sur le terrain, on est en train de changer les conditions. On est en train de continuer l'occupation. Donc, dites aux Israéliens, ou ils arrêtent tout de suite les colonies, la colonisation et la construction, ou l'Union européenne soutiendra tout de suite la reconnaissance de l'État palestinien, maintenant, dans la 70e réunion des États de l'ONU. Si vous ne le faites pas, Mme Ashton, vous verrez que dans six mois, il n'y aura pas de négociation. Dans un an, on en sera là où on en est aujourd'hui. Vous reviendrez ici, vous dites, il faut que les Israéliens et les Palestiniens comprennent que ce n'est que par les négociations qu'ils arriveront à la paix. Mais ils arriveront à la paix, Mme Ashton, si nous, nous disons aux Israéliens, des fois, et pour défendre l'État d'Israël, « Too much is too much, enough is enough ». Si on leur parle comme ça, vous verrez que les choses changeront. Merci.